Les deux dernières semaines, on a travaillé en République centrafricaine et quand on est rentré, on était surpris de constater que le taux de corona ou le nombre des cas de corona au Rwanda ont de nouveau augmenté. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de faire pour vous une série de reportages, de suivre ce qui se passe sur le plan corona. Et aujourd'hui, on va commencer dans le commande poste du gouvernement rwandais qui suit du matin au soir ce qui se passe sur le plan corona. Comme vous le voyez, nous sommes dans la route, mais la ville, il n'y a pas beaucoup de trafic, ça veut dire que les gens sont confinés, ils sont à la maison. Le centre de test pour faire un test rapide afin de savoir si on insère un soft avant de contaminer les autres ou bien d'être contaminés. Donc c'est une façon de savoir quel est notre état de santé. Il faut ouvrir avec le bras pour ne pas toucher là où quelqu'un d'autre aurait pu toucher. Bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va bien et vous ? Oui, je vais bien aussi. Oui. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Je viens de faire un test rapide pour que je puisse aller parler avec les gens du centre de commande. Vous avez besoin d'avoir vos résultats aussi vite que possible. Vous faites le test rapide, le test de COVID et vous aurez vos résultats dans 5 à 10 minutes. Oui. Est-ce que c'est sûr que vous avez des résultats ? Oui, 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 c'est sûr. Et quand on fait le test, on est sûr à 90% des résultats qu'on a. Mais pour être aussi sûr, pour être plus conclusif, on fait le test PCR, ce qui nous donne plus de détails. Oui, bonjour docteur. Ça va ? Ça va bien et vous ? Oui, je vais faire un test rapide. Rapide. Oui. C'est bienvenue. Je suis comme ça. La première fois. Pour les narines, oui. Pour les narines, oui. Alors, le test, c'est pas les narines. Je le fais dans les deux. Oui. C'est un peu inconfortable, mais ça ne dure pas. Mais ça sera vite fait. Oui, c'est comme une biclérone. Non, c'est pas une biclérone. C'est comme... Ça gratte un peu, mais... Bon, je vais essayer de tenir. Alors, je vais poser la tête sur la chaise. Ah, comme ça. J'espère que j'ai bien fait. Marc je crois que ça a tendance à être négatif Regarde C'est négatif Je suis saine et sauf Je me paye avec mobile money Oui Et c'est 10 000 francs C'est fait Ok merci Vous voyez là je viens de recevoir un message Je suis négatif Du Covid-19 J'ai été testée plusieurs fois Mais chaque fois que ça me donne un message négatif Là je suis vraiment très 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 contente Il y a quelques mois Le Covid était stabilisé Mais maintenant les chiffres ont monté Donc ça veut dire qu'on a besoin de savoir Est-ce qu'ils sont vraiment sur la tension De pouvoir restabiliser ça Ou bien comment ils font Qu'est-ce qu'ils attendent Et pourquoi ces chiffres ont monté en fait Parce qu'on avait espéré que le Covid a été stabilisé dans le pays Mais ça a monté Donc on a besoin de savoir pourquoi Et Julien je vois que c'est Donc c'est le profil qui est vraiment beaucoup plus élevé Que le mois de mars Jusqu'à le mois de juillet je crois Et c'est dû à quoi au fait Parce que je vois que le mois de septembre Ça a monté C'était une vague Mais qui est moins grande que l'actuel Mais le mois de novembre ça a descendu Mais non c'est grand C'est big quoi Donc c'est dû à quoi au fait C'est dû au fait que Ce que je te disais Donc on a commencé à même Recevoir des résultats qui viennent des tests rapides Avant c'était seulement Uniquement aux tests de PCR Qui étaient faites dans des laboratoires Mais pour le moment Tout le monde peut aller n'importe où Et se faire tester Donc ça a augmenté le nombre de cas Qu'on a identifié Mais qu'on ne savait pas avant Pour le moment On a ces chiffres qui nous viennent Des centres de santé On a ces chiffres qui nous viennent De partout dans le pays Ce qui a fait qu'on puisse aller jusque là Dans une saison pluvieuse Et que c'est normalement Une période où on a même D'autres formes de grippe Normaux Donc ça a contribué au fait Que les gens puissent négliger Ou même attendre longtemps Avant d'aller à l'hôpital Ou chercher les avis du médecin Parce que les symptômes de COVID-19 Sont presque semblables Aux symptômes de grippe saisonnière Donc cela a fait même Que les gens puissent aller à l'hôpital Tardivement Et que Si vous avez remarqué On a enregistré Des chiffres vraiment très Très grands De patients qui sont Admis dans des soins intensifs Donc ils sont sévèrement malades Et on a même eu Des cas de décès Qui augmentent Parce que Je ne sais pas si vous avez vu Hier soir On a enregistré 9 cas de décès Au niveau de la ville de Kigali Il y a eu le lockdown C'est le confinement total Donc il faut comprendre Que quand on a un confinement total Quand on limite le mouvement des gens On a déjà contribué grand chose A ce que les gens infectés Puissent propager l'infection ailleurs On n'a pas peur Le nombre total des cas D'infections dans la ville de Kigali Dépassent de loin De plus de deux fois Le total des nombres Des cas infectés Dans le reste du pays Donc c'est une situation alarmante Beaucoup plus bougé Dans la ville de Kigali Qu'ailleurs Donc il fallait quand même Que Kigali soit considéré Différemment des autres Parties du pays Donc pour résumer le tout Entre 20 et 49 ans On a presque Une très grande pourcentage De tous les cas infectés Donc la raison n'est pas autre C'est que c'est là où on trouve Beaucoup plus de gens Qui ont encore plus de force Pour aller travailler Pour aller partout Quel est votre message En tant que docteur Parce que les gens Ils ont confiance en docteur Dans le corps médical Le message est simple Le Covid n'est pas marqué Sur le front Tu ne peux pas voir la personne Et dire Cette personne a le Covid Ou pas Donc il faut se protéger Tu ne sais pas Il y a des familles Où les enfants deviennent positifs Peut-être ils l'ont eu à l'école Et les parents Peut-être ils l'ont eu au travail Tu ne sais pas Mais il y a des familles Disons Une partie est positive L'autre est négatif Et pourtant Ils rentrent dans la même maison Peut-être qu'ils ont même Les mêmes activités Donc ce n'est pas marqué Sur le front Tout le monde n'est pas testé Donc n'importe qui Peut être positif Sans le savoir Ou en le sachant Donc il faut se protéger Parce que tu ne sais pas Comment est ton prochain Donc ce que j'ai appris Alors c'est qu'il faut Il faut que chaque personne Se protège lui-même Parce que si tu n'es pas protégé Tu vas contaminer l'autre Et la contamination Est vraiment en train de monter Il faut que les gens comprennent Que c'est à partir des jeunes Que cette contamination Est en train d'avoir Un speed terrible Sous-titrage ST' 501